Le couple rendement-risque Le rendement d'un investissement se mesure en prenant en compte ce qu'il rapporte de façon récurrente loyer, dividende, intérêt, la plus-value, effectif lors de la revente, par rapport à ce qu'il coûte. Le principal risque d'un investissement financier est la perte en capital, c'est-à-dire de ne pas retrouver sa mise au moment de la vente. Il peut s'agir d'un bien immobilier ou de produits d'épargne, actions, obligations, etc. revendus à perte. Les cours des produits boursiers peuvent varier parfois fortement à la hausse, comme à la baisse. Autre risque, celui de ne rien gagner. Par exemple, si les taux d'intérêt sont à 0%, les placements monétaires ne rapportent rien. Le risque d'illiquidité, c'est l'impossibilité de récupérer son épargne à tout moment. C'est le cas, par exemple, des produits bénéficiant d'un avantage fiscal à la souscription. Le risque réglementaire porte, quant à lui, sur la modification d'un texte qui impacte négativement l'investissement déjà réalisé. Par exemple, la modification du régime des plus-values. Pourquoi rendement et risque sont-ils étroitement liés ? Parce que plus le rendement est important, plus le risque est élevé. En effet, personne n'accepte de prendre un risque sans être payé de retour. Attention, un rendement élevé sans risque n'existe pas. Si l'on vous promet un rendement certain de 15% par an, c'est probablement une tentative d'escroquerie. En bref, pour réduire les risques, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire bien diversifier son épargne et laisser du temps au temps. En effet, plus la durée d'investissement est longue, plus l'épargnant peut s'autoriser à prendre des risques. Chacun a une relation personnelle au risque. Il faut donc bien se connaître pour pouvoir agir au mieux de ses intérêts. Le conseiller financier définit avec vous votre profil de risque et vos objectifs à l'aide d'un questionnaire personnalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada